Nous sommes de retour avec Liz Joy, Nancy. Et aujourd'hui, on va parler de Lokumu Yabasi, donc un des singles de l'album. Tu vas nous donner un cours de Lingala. Ça, c'est un peu le concept de cette vidéo. Parce que comme c'est un morceau qui est un peu dense, il n'y a pas des super longues paroles, donc on peut se permettre de faire ça. Et en même temps, je trouve qu'elles ont un message super fort et ça, il faudra que tu nous en parles. D'accord. Lokumu Yabasi. Honneur, fierté des femmes. C'est ça. Et donc, ça démarre comme ça. Pinjoli nanga demakasi nangaï. C'est ça. Ok, donc mes larmes sont ma force. Ok, tu l'as réécrit pour que ça soit clair en français, mais c'est quoi ? Pinjoli nanga ? Il y avait un truc avec ça ? Oui, pinjoli nanga, tu avais dire mes larmes nanga. C'était pour dire que c'est ça pour vraiment marquer le fait que mes larmes sont ma force. C'est une manière de renforcer ce dont tu parles. De renforcer ce que je suis en train d'expliquer. Ok, c'est ça la même, c'est ça la même, c'est ça la même, c'est ça la même ma force, tu vois ? Ok, ok. C'est ça qui fait que. Ouais, 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 ouais. Alors, motomokote akopekisan gaï. Très bien. Personne ne pourrait m'arrêter. Exact. Et, et, j'ai rien à dire. C'est vrai ? Ok. Mongongonan gaï demakasi nangaï. Et c'est juste ma voix et ma force. Ma voix et ma force. Ça, c'est quand même des trucs de fous, tu veux juste dire ma voix et ma force et c'est si long en Lingala. Exactement. Pourquoi c'est si long ? Ça, c'est une très bonne question, je ne sais pas, mais... Là, il y a de nouveau le ndé pour renforcer. Voilà, c'est ça, pour la structurer la phrase, le ndé est renforcé, en tout cas, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, mongongo, c'est ma voix ? Ma voix. Mongongo ? Mongongo. Mongongo, ok. Mongongo nan gaï. Voilà. Ah ouais. Et alors, mais toi, tu chantes le i ou pas ? C'est mongongo nan gaï ou nan ga ? Les deux sont valables. Ah oui, c'est ça. Les deux sont valables. Et c'est vrai que quand on parle Lingala, on a tendance à enlever le i ou parfois on le rajoute. Ok. Je ne sais pas trop à quel moment, si c'est correct de le dire avec le i ou avec le a, mais honnêtement, je ne sais pas trop. Ça, c'est un peu comme dans l'anglais, quand tu dis parking, tu dis plus le g à la fin, des trucs du genre. Exactement, donc un peu dans le parler, en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Et alors, nabundelaka lokumoyabasi. Nabundelaka. Je défendrai l'honneur des femmes. Je me battrai pour l'honneur des femmes, c'est ça. Alors déjà, ça c'est vraiment, en fait, c'est tout le corps de la chanson finalement. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait une chanson là-dessus ? Tu peux expliquer, parce qu'il y a une histoire avec la culture tchokwe aussi. Mon père est prince, donc je suis une princesse tchokwe. Rien à voir avec les princesses Disney. C'est à ça que ressemble une princesse africaine. Super quand même. Oh ouais. Mais c'est en plus dans la thématique de la chanson. Ça, je n'ai même pas fait exprès en plus. Oui, et donc comme j'expliquais, dans la tribu tchokwe, c'est un régime matrilinéaire. Matrilinéaire, oui. Oui, parce que la femme, c'est le socle familial et elle est détectrice du pouvoir coutumier. C'est-à-dire qu'on devient un roi, pour d'autres dire un chef coutumier. Mais le roi des tchokwe, on ne devient roi que par la mère. C'est par la maman, c'est-à-dire que mes enfants, mes garçons, peuvent devenir rois. Et les enfants de ta sœur aussi. Exactement. Mais pas de ton frère. Mais pas les enfants de mon frère. C'est ça. Et c'est dans ce sens-là matrilinéaire. C'est matrilinéaire. Parce que ça se transmet dans la lignée de la mère. Exactement. Ok, je comprends maintenant le terme. Voilà, c'est ça. Et alors, moi, je te demandais, parce que je ne comprenais pas la différence avec matriarcat et matrilinéaire. Matriarcat, la femme, elle est au centre. Mais elle n'a pas forcément de pouvoir décisionnel. Tu vois, comme chez les tchokwe, pour la petite histoire, les hommes, généralement, au village, se retrouvent en dessous d'une paillote qu'on appelle tchota. Et là, ils discutent un peu de la politique, organisation du village, etc. Les femmes qui sont autour écoutent, tout en venant, en apportant à manger, les boissons, etc. Mais la femme tchokwe, dès son plus jeune âge, elle apprend à garder silence. Donc, elle écoute. Et à partir de ce qu'elle écoute, elle pourra réfléchir. Donc, elle assume ce côté où elle n'intervient pas. Elle laisse les hommes parler. Elle observe. Elle observe. Elle écoute. Et donc, dès que les réunions se terminent, les femmes qui sont présentes, quand elles se retrouvent en terre, c'est-à-dire quand elles vont au champ, ou quand elles vont à la rivière, puiser de l'eau, etc. Elles discutent de ce qu'elles ont entendu. Et elles prennent une décision toutes ensemble. Et quand elles retournent chez elles, elles imposent ce qu'elles ont décidé entre elles. Et ce que tu décris là, c'est comme ça que ça se passe, je veux dire, officiellement ou c'est en mode... Les hommes veulent décider des trucs, mais en fait, la femme derrière, elle dit non, non, tu ne vas pas faire ce que vous avez dit, tatatata. Je veux dire, c'est vraiment un protocole qui est établi comme ça ? Dans les villages, oui. Dans les villages. Dans les villages, on a l'impression que bon... Parce que les hommes partent en ville pour trouver du travail et revenir. Ce qu'il faut... Comment tu ternes un peu la tradition ? Tu ternis. Qui ternis un peu, pardon, merci. L'image ou la coutume, mais globalement c'est respecté. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Il ne se passe aussi que bon, une femme tchokou épouse une personne, un homme d'une autre tribu. Ok, qui n'est pas tchokou. Qui n'est pas tchokou. Et donc, après, pour la transmission des traditions, des coutumes ou même de ce régime-là, c'est un peu plus... C'est différent. Et alors ? Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est vraiment respecté. Dans la plupart des cas, sur le terrain en tout cas. Et alors, moi, ce que je trouve intéressant, on va aller dans la suite des paroles. Parce qu'il y a quand même un décalage aussi avec cette tradition-là. Oui. Et ce que peuvent vraiment vivre des femmes, qui est beaucoup plus compliqué dans la tradition congolaise, où elles sont parfois peut-être obligées de faire telle et telle chose qu'on leur dit de faire. Et point barre, quoi. Parce qu'il y a plusieurs tribus au Congo. Et chaque tribu a son régime. Et quand il y a un mariage, bon, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on épouse celui qu'on veut ou celle qu'on aime. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des traditions et des coutumes, ça peut poser problème. Par exemple, si, je ne sais pas moi, une tribu dont le régime est patriarcat, qui épouse une femme d'un régime matriarcat, ça peut aussi poser parfois des conflits. Ah ! Parce que l'homme, du coup, il est habitué à ce que la femme prenne telle et telle position. Parce que moi, je suis l'homme, c'est moi le chef de famille, c'est moi qui décide. Dans les sociétés matriarcat, par exemple, c'est le frère qui prend soin des enfants de sa sœur. Donc, il prend soin de ses neveux. Donc, la femme est importante, on la valorise, mais elle n'a pas encore ce pouvoir décisionnel. Donc, c'est l'oncle qui prend position parfois, que l'on consulte pour avoir des réponses et des questions. Et pourquoi l'oncle ? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Parce que, oui, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'imagine que c'est chaque fois des grandes familles. Donc, on peut toujours avoir un oncle, une tante ? Oui, on peut toujours avoir un oncle, une tante, ou ça peut être un cousin qui peut intervenir. Oui, c'est ça, ok. Tu vois ? Mais, vu que c'est ma sœur, on vient de la même famille, donc je prendrai soin de ses enfants. Et ça, c'est un truc, c'est comme ça dans la société, ça se transmet ? Ça se transmet. Voilà, toi tu es l'oncle, donc tu vas t'occuper des enfants de ta sœur. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est ta responsabilité, tu prendras soin des enfants, de la famille. Intéressant. Donc, ça peut créer des tensions, ça peut créer des incompréhensions aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça ce qu'il dit Dieu. Ok. Mais j'avais vraiment envie de mettre en avant cette belle culture qui est la mienne. Mais oui. Et alors après, on arrive sur... Vous pensez tout connaître des femmes. C'est ça. Mais ce que je voulais souligner, et qu'on n'a pas dit, mais c'est que c'est très difficile pour une femme, en tout cas une femme comme elle l'aise, de se positionner dans la société. Généralement, on met tout sur elle. C'est-à-dire, s'il y a un divorce, ça c'est sa faute. Ah oui, oui, voilà. Si le mari décède, et bien, dans certaines tribus, la famille du mari se retrouve le droit de venir récupérer les biens qu'ils ont acquis, tous les deux, comme de son vivant. Et la femme se retrouve avec rien. Elle se retrouve avec rien. C'est fou. Il n'y a personne pour la défendre. Et ça, nous sommes beaucoup dans ce cas-là, où il y a le divorce, on pointe directement le doigt sur la femme. C'est sa faute, quoi. C'est sa faute. C'est fou. Alors qu'il y a une historique, il y a un contexte, etc. Donc tout ça rend difficile la position de la femme dans la société, en tout cas comme on l'aise, de ce que moi je sais, de ce que j'ai observé autour de moi. Ok. C'est ça qui est intéressant de faire une chanson là-dessus, c'est d'un peu revaloriser la place de la femme, qu'elle puisse se sentir forte et confiante en elle-même, quoi. Exactement. Et donc c'est ça, tu dis Elles sont plus que ce que vous croyez. C'est ça. Elles sont fortes. Elles connaissent leurs valeurs. Elles sont fières. Elles savent briller. Elles ont le choix. Elles savent ce qu'elles veulent. Exactement. Ça, c'est Liz Joy qui parle là. Oui, ça c'est plus. Qui dit, laissez-les, quoi. Elles peuvent décider elles-mêmes ce qu'elles veulent, quoi. Elles peuvent décider, elles peuvent. Et c'est peut-être le fait que je viens du tribut où la femme est tellement valorisée qu'on retrouve un peu de la femme dans toutes les œuvres de Chukwe. Donc c'est une façon pour les hommes de remercier les femmes d'exister, parce que sans eux, ils ne seront rien. Toujours la culture du beau, l'appréciation du beau, que l'on retrouve vraiment dans tous les masques Chukwe. Très petites, elles sont initiées à ça. On leur montre qui elles sont, on leur montre qu'elles ont de la valeur, qu'elles peuvent avoir la choix. C'est elles qui décident. Tu vois ? Trop bien. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans la chanson, vraiment à l'honneur de ces femmes fortes qui se battent tous les jours, qui sont le socle de la famille et elles ne devraient pas rougir parce qu'elles apportent beaucoup dans la société. Donc c'était ça que je voulais envoyer comme message. Écoute, moi je trouve que c'est un message très inspirant. Merci. Et je vous invite à écouter la chanson et surtout à danser dessus parce que c'est... Allez, on peut dire qu'il y a un côté, entre guillemets, féministe dans la chanson. Et en même temps, en fait, toi tu parles juste de ta tradition. Donc c'est même pas... On n'a pas cherché à faire une chanson féministe pour autant. Non, parce que ça existe déjà. Ça existe déjà quoi. Voilà. Il n'y a pas... Ce n'est pas question de prise de position. Et dans les villages, les hommes le savent. Donc elle accepte aussi, c'est un honneur d'être une femme. Donc voilà. Et en plus, quoi de mieux que de danser comme des dingues sur cette chanson. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a sorti le 21 juin. Voilà, pour la musique. Et quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi tu ne l'as pas sorti le 8 mars ? J'ai dit parce qu'on peut célébrer la femme tous les jours. Exactement, tous les jours. Et quoi de plus beau que le 21 juin ? Et c'est aussi sur toi mon image. Parce que j'aime beaucoup la musique. Et c'est un style où on ne soupçonnerait pas. Ah, on ne t'attendait pas. On ne m'attendait pas. J'avoue que quand je t'ai proposé la prod, je me suis dit, bon, là, on est un peu loin de ce qu'on a déjà fait. Et puis tu m'as dit, non, non, vas-y, je kiffe, on y va. On y va. Ok, ben voilà. Donc, découvrez ce titre qui a des connotations afro-techno. On peut le dire, afro-techno. Mais il y a toujours du Lingala, il y a toujours des racines, comment dirais-je, africaines dans le morceau. Il y a toujours des petites touches un peu jazzy. Il y a toujours les violons qui sont là, qui nous sont si chers. Donc, tous ces éléments-là sont malgré tout le fil rouge de tout l'album. Donc, ben voilà. Découvrez Lokou Moïa Bassi et surtout dansez. Dansez, dansez. S'il vous plaît.